Le changement de régime. Qu'est-ce que c'est? La guerre de la conquête marque un tournant dans l'histoire de la société canadienne. Pendant 150 ans, les Canadiens ont évolué sous l'autorité de leur métropole, la France, dont ils ont hérité des institutions politiques, juridiques et religieuses. Mais avec la signature du Traité de Paris de 1763, les Canadiens se retrouvent sous l'autorité d'une nouvelle métropole, la Grande-Bretagne. Une métropole dont les institutions, la culture, la langue et la religion sont différentes des leurs. Le changement de régime commence peu après la capitulation de Montréal, alors que la Nouvelle-France est occupée par l'armée britannique. Dès l'automne 1760, les Britanniques renvoient en France les hauts dirigeants et les soldats français. Ils remplacent ensuite le gouvernement royal par un régime militaire. Trois officiers de l'armée britannique sont nommés gouverneurs à Québec, Trois-Rivières et Montréal. Ces gouverneurs gardent en poste la plupart des fonctionnaires canadiens et les capitaines de milices et maintiennent en application les lois civiles françaises. Par contre, ils appliquent la loi martiale, ce qui signifie que les crimes graves sont jugés selon les lois criminelles britanniques en vigueur en temps de guerre. La Nouvelle de la signature du Traité de Paris arrive dans la colonie au printemps 1763. Dès l'automne suivant, le roi Georges III de Grande-Bretagne signe la Proclamation royale, créant ainsi une nouvelle colonie britannique, la province de Québec. Le général James Murray, un militaire qui a participé à la guerre de la conquête, est choisi pour gouverner la nouvelle colonie. Sa mission? Établir dans la province de Québec les mêmes institutions que dans les autres colonies britanniques. Le 10 août 1764, Murray remplace le gouvernement militaire par un gouvernement civil. Ce gouvernement colonial est formé du gouverneur et du conseil de Québec, un groupe composé de hauts fonctionnaires et de huit conseillers. Le gouverneur doit former une chambre d'assemblée, mais sa création est remise à plus tard. Les lois civiles françaises sont remplacées par les lois civiles britanniques, qu'on appelle Common Law. Les lois criminelles britanniques, instaurées pendant le régime militaire, demeurent en application. La langue officielle de la colonie et de ses institutions est l'anglais, et la religion officielle est l'anglicanisme. Selon les lois en vigueur à l'époque, dans l'Empire britannique, il est interdit aux catholiques d'occuper des postes dans le gouvernement colonial. Les Canadiens qui veulent devenir conseillers ou fonctionnaires doivent prononcer le serment du test. En d'autres mots, ils doivent renier la religion catholique et jurer fidélité au roi de Grande-Bretagne. Très tôt, Murray et ses conseillers réalisent que l'ancienne colonie française ne deviendra pas du jour au lendemain une colonie britannique comme les autres. En effet, les Canadiens, fortement majoritaires, ne comprennent pas la langue de Shakespeare, et encore moins les nouvelles lois en vigueur. Ils refusent de prêter le serment du test, revendiquent le rétablissement des lois françaises et du régime seigneurial, et exigent la nomination d'un évêque catholique. Les autorités britanniques se rendent rapidement compte que, sans le soutien du clergé catholique et des notables Canadiens, il leur sera difficile de maintenir l'ordre dans la colonie. C'est ce qui amène le gouverneur Murray, avec l'accord de Londres, à faire certaines concessions. Il permet à des Canadiens d'occuper des postes de fonctionnaires sans les obliger à prononcer le serment du test. Il maintient les lois civiles françaises pour les causes qui impliquent seulement des Canadiens, et il permet la nomination, en 1766, d'un évêque catholique, Mgr Briand. Malgré ces mesures, l'administration de la province de Québec reste difficile. Les Canadiens savent que les concessions des autorités coloniales sont fragiles, car elles ne sont pas garanties par la Proclamation royale de 1763. De leur côté, les marchands britanniques se plaignent de l'attitude conciliante du gouverneur à l'égard de la population canadienne. Par ailleurs, les troubles qui agitent à l'époque les 13 colonies font craindre des rébellions. ? Par ailleurs.